Le président de la Transition guinéenne a donné ce jeudi 14 juillet 2022 des instructions au nouveau ministre de la Justice, Gardes Sceaux, par rapport à l'organisation du procès du 28 septembre 2009. Le colonel Mamadi Doumbouya a ordonné à Alphonse Charles White, lors du Conseil des ministres, la tenue du procès au plus tard d'ici le 28 septembre 2022. Pour l'organisation du procès des événements douloureux du 28 septembre, le président de la Transition a instruit avec insistance le nouveau ministre de la Justice de prendre toutes les dispositions en vue d'organiser le procès au plus tard le 28 septembre 2022, a annoncé ce jeudi 14 juillet 2022 dans la soirée par le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. Cette instruction intervient alors que le capitaine Moussa Dadis Kamara est entré depuis le week-end dernier inculpé dans ce dossier, qui avait fait plus de 150 victimes et des centaines de femmes violées déportées disparues des milieux de blessés. Selon le nom, l'ancien chef de la jointe militaire de 2008 est rentré au Berkay en toute discrétion. Ce qui concerne les victimes, le camp des victimes du massacre du 28 septembre 2009 reste très prudent par rapport à la nouvelle promesse faite par le président de la Transition. Le colonel Mamadi Doumbouya a organisé le procès de ces crimes d'ici le 28 septembre 2022, date d'anniversaire de ces crimes. Le 28 septembre 2009, un rassemblement des forces vives a viré au bain de sang en Guinée. Selon les conclusions d'une enquête de l'ONU, 157 civils avaient été tués, une centaine de femmes violées en pleine rue, des portées disparues et des milieux de blessés. L'instruction du dossier a été clôturée depuis 2007. Une dizaine de responsabilités dont le capitaine Moussa Dadis Kamara, à l'époque des faits, chefs de l'État, sont inculpés. La prudence des organisations de défense des victimes est surtout liée au fait de plusieurs. Plusieurs promesses ont été tenues mais qui n'ont pas été respectées. Nous avions toujours estimé que c'est le manque de volonté politique qui fait que ce dossier n'est pas encore jugé. Donc nous saluons cette annonce, ça fait plus de 12 ans qu'au niveau de l'OGDAS, la FIDH, la VIPA, nous nous battons pour obtenir ce procès. Depuis la clôture de l'instruction du dossier, il y a eu plusieurs promesses qui ont été tenues. D'abord par les autorités de l'ancien régime, ensuite par les autorités actuelles, qui s'étaient engagées lors d'une mission de la CPI en Guinée fin 2021 d'organiser le procès. Au plus tard, dans le premier trimestre 2022, toutes ces promesses n'ont pas abouti, explique Alcéni, sa responsable de communication de l'Organisation guinienne de défense des droits humains et citoyens. Ce jeudi, le président de la transition a instruit avec insistance le nouveau ministre de la Justice Charles White de prendre toutes les dispositions en vue d'organiser le procès au plus tard le 28 septembre 2022. Nous saluons la volonté affichée, mais on veut avoir un procès juste et équitable dans lequel toutes les préoccupations des victimes seront respectées. Or, aujourd'hui, officiellement, parmi les 14 personnes inculpées, il n'y a que deux en détention. S'interroge aussi sur le mécanisme qu'ils vont utiliser rapidement pour que les autres soient aussi présents en vue de la tenue d'un procès juste et équitable. Nous ne voulons pas un procès bâclé. On veut un procès juste et équitable. Si tel n'est pas le cas, on discutera de la suite à donner précise Alcéni Sall. Depuis le week-end dernier, le capitaine Moussa Dadis Kamara est annoncé en Guinée alors que son retour reste tabou. Le GDH rappelle que l'ancien chef de l'adjointe a toujours affiché toute sa disponibilité à prendre part au procès. Cette volonté affichée est une bonne chose. Maintenant, il appartient aux autorités de créer toutes les conditions pour que toutes les personnes inculpées soient présentes lors du procès. C'est ce que nous souhaitons. Mais nous allons les juger à l'acte parce qu'on sait qu'il y a des préalables à réunir pour la réussite du procès. D'ici là, on va évaluer le processus jusqu'à la date annoncée.